On parle maintenant avec les DECOVER Magazine. Bonjour les boys, ça va bien? Salut, merci, ça va bien toi? Salut, salut! Oui, super. Donc, comment a été l'exposition? Bien, ça a bien été. C'était le lancement en fait du DECOVER numéro 14 qui avait lieu au restaurant Soupson-Cochon. L'exposition est présentée jusqu'au 22 décembre. Et c'est ça, on a eu une super soirée, plein de monde. Ça a été très agréable. Bon, je dis comment a été la soirée. J'étais là, j'ai adoré la soirée. Magnifique, super! T'aimais ça? Bon, j'essaie d'être un peu straight. C'est la fin de la saison, on va y aller un petit peu, on va sortir notre chou un peu. Mais t'as eu du plaisir? Ben oui, comme toujours. Mais les autres, en fait, je n'étais pas toujours là, comme je dis comme toujours, mais bon, j'adore. Cette semaine, on a Jabert Ludfi en studio avec nous autres, qui est en fait un coup de cœur de nous trois. Qui a presque fait la couverture du magazine, mais qui a le centerfold avec plein de belles œuvres. Jabert, comment ça va? Ça va bien, ma famille va être super contente que je sois le centerfold de DECOVER. Yes! On voudrait ça, mettre ça sur le mur. Oui, c'est ça. Jabert, on va parler de ton itinéraire en tant qu'artiste depuis que tu es au Canada. Tu es arrivé en 76? Oui, j'avais 11 ans. On a fui la guerre au Liban, puis je suis venu m'installer ici. Et j'étais très heureux d'arriver dans une grande ville, moi qui venais d'un petit village. Yes! Puis l'art, c'est rentré à quel temps dans ta vie? En fait, j'ai toujours dessiné ou peint, mais j'ai commencé à étudier sérieusement au cégep avec Francine Labelle. J'avais été super chanceux parce qu'elle avait fait une entente avec le cégep. On lui prêtait un local gratuitement et elle donnait deux cours aux élèves de jour, aux élèves du cégep. Et le soir, elle pouvait donner des cours gratuitement, des cours à ses étudiants privés, à condition que les élèves de jour puissent y aller gratuitement. Bref, j'ai eu droit à avoir quatre cours par semaine pendant quatre sessions. Gratos! Gratos! C'est génial! Puis après ça, c'est le parcours à l'université qui a continué après le cégep? Oui, après ça, je suis allé à l'université pour aller chercher un diplôme et aussi pour me coltailler un petit peu au milieu universitaire pour savoir ce que je valais. Puis finalement, je n'étais vraiment pas dans mon élément. Moi, je n'ai pas trop bien compris où l'université voulait nous emmener. Je pense que je n'étais pas assez mûr pour l'université. Bref, j'étais dans un no man's land et j'étais content d'avoir fini l'université. Peut-être que maintenant, je recommencerais avec une autre attitude, mais à l'époque, je n'étais pas prêt. Peut-être que c'était l'université qui n'était pas assez mûr pour toi aussi. Écoute, j'ai une réponse à ça. Je pense qu'il y a... On parle souvent qu'il y a une espèce de séparation entre l'art conceptuel et les arts visuels. Puis ceux qui font de l'art conceptuel, c'est les bols. Puis ceux qui font de l'art visuel, c'est des gens sensibles, entre guillemets. Moi, je pense que oui, cette séparation-là existe, mais il y a une séparation qui est encore beaucoup plus étanche entre les gens qui sont du milieu des arts visuels, entre ceux qui sont allés à l'université et ceux qui ne sont pas allés à l'université. Puis on dirait que ceux qui sont allés à l'université sont très attirés par les lumières intellectuelles des arts conceptuels et par toutes les institutions qui défendent l'art conceptuel. Et donc, ils dirigent leur regard vers ça et s'investissent là-dedans. Mais du coup, toutes les institutions qui défendent les arts visuels sont affaiblies, disons, parce qu'elles sont privées d'éléments, de gens brillants en général. Puis, en fait, moi, j'ai fait un peu le… pas l'engagement, mais j'ai le goût de m'impliquer davantage dans des institutions qui s'adressent aux arts visuels. Je pense que j'ai fait tout le monde aller voir les œuvres de Jabert. C'est vraiment super fort comme œuvre. Puis bravo pour ce que tu fais. Vous pouvez aller voir la revue Descovers qui est maintenant disponible dans la ville, plein de points de distribution. Allez voir DescoversMag.com pour revoir un peu le recevoir. Et aussi Jabert qui va être à la Maison de la culture Rosemont-Petite-Patrie au mois de janvier, qui va faire une performance en direct avec… tout seul, en fait. Oui, en fait, je vais peindre en public pendant un mois. Il faut réserver. C'est comme un spectacle. Il y a six personnes à la fois qui peuvent assister. Il faut réserver sa place. Excellent. Puis on peut poser des questions, puis j'y réponds. Bien, j'ai hâte de vous aller voir ça, moi aussi. Avec plaisir. Donc, bien, merci les gars. Et puis, on est maintenant avec les filles. Bonjour les filles. Bonjour. Salut. Donc, on est avec Nadine et puis Joanne du VIP. Donc, parlez-nous un petit peu de… vous êtes ici aujourd'hui, surtout pour nous parler des dessous du VIP, le début, et puis vos petits trucs personnels, vos projets. OK. C'est ça? C'est ça que je voulais dire? Oui, oui, oui. Fait que le début du VIP, en fait, je pense qu'elle a parlé peut-être un peu dans l'autre capsule. Il y avait la LIP au départ, puis justement, on parlait tout à l'heure du Rocket. Eh bien, il y a beaucoup de peintes du Rocket qui font partie aujourd'hui de la VIP parce qu'au départ, c'était la LIP pendant un an en 2007 et on a commencé le VIP. Et puis, l'année ensuite, 2008-2009 était notre première saison. Oui, en novembre 2009, on a commencé la première saison. C'est ça. Puis sinon, depuis ça, en dehors de notre saison, de nos matchs à tous les mois, on a quand même été représentés dans une couple d'endroits. On a fait le match des étoiles avec la LNI. On a fait le salon de la marginalité. Mais là, on s'était improvisés un peu en un sous-groupe qui représentait le VIP. On s'appelait Nadine et moi Impromix. Pour le match des étoiles, on était en duo, en fait. Oui, avec Diana Polizeno, Melsa Montaigne, que vous avez interviewé, que les Miladies ont interviewé au Rocket. Oui, justement, tantôt, on les a entendus. Oui. Et puis aussi, vous avez eu le dernier VIP. Ça fait pas longtemps. On vient juste de le passer. Mais non, ça fait quand même deux... Ça va vite. Ça fait déjà deux, trois semaines. Comment ça l'a été? On peut savoir un petit peu de détails quand même du dernier? Bien, ça va très bien. Il y a eu, en vitrine, c'était Thibaut D'Accorta. J'avais oublié de nommer son nom à la dernière chronique. Qui a fait, avec sa copine, ils ont fait la peinture en direct. Eux, c'était un concept red light. Ça fait qu'ils ont fait un truc érotique. Ça a bien été apprécié. Mais en fait, c'est toi qui as acheté la toile. Moi, je suis là depuis tantôt. Puis sinon, c'est les... C'est qui qui a gagné? C'est les rouges? C'est les... Bien oui, les rouges français. J'ai gagné. Mon équipe a gagné, en fait. Puis c'était très chaud, par contre. Depuis le début de la saison, d'ailleurs, c'est très chaud, le premier match aussi. Je crois que c'est vous qui jouiez, qui jouiez les verres fumés. Puis c'était aussi par un point que vous avez remporté. Alors ça risque d'être une saison comme ça, un peu. En tout cas, c'est bien parti. On voit que les équipes sont, jusqu'à maintenant, équilibrées, je dirais. Bien, il y avait aussi... On voulait parler de la prochaine VIP. C'est quand la prochaine? C'est le 5 janvier. En fait, c'était les premiers jeudis de chaque mois, à chaque année. Les équipes, ça va être qui? Ça va être les rois noirs contre les verres fumés. Les smoke greens qu'on a entendus à l'heure. En français, s'il vous plaît. En vitrine, ça va être Alec... Alec Stéphanie, qui a confirmé hier, en fait. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Je pense qu'il a envie de faire un grand format. Il va peut-être amener une petite toile qu'il va mettre à l'encamp, qu'il va peut-être en faire deux, en fait. Je le mets au défi ici, là, s'il m'entend. Puis quoi d'autre? On pourrait dire qu'on a commencé à faire des ateliers en entreprise. Oui, on fait des corporatifs. On est allés aux Caises de la culture cette semaine, leur faire faire de l'improvisation picturale. Puis on offre ces ateliers-là. On a fait un démo vidéo. Ça va être sur le site bientôt, www.virusd'improvisationpicturale.com pour plus de détails. C'est ça. On était content. On va tout mettre ça. Pour une première expérience, ça s'est bien passé. On a eu quand même des bons comebacks, ce qui nous encourage vraiment à mettre du temps et de l'énergie là-dessus. Donc, on va tout mettre ça sur le site, conseildesheurs.org. qu'on va avoir sur le Facebook. Vous allez pouvoir nous suivre sur la vidéo et tous les autres médias qu'on va vous offrir. Donc, on va remercier les filles. On va revenir avec tout le monde après la pause. On va avoir un choix musical encore de Marc-André. Ça va être plutôt « The Astronaut, the best man in the universe ». Effectivement, nous sommes toujours sur les comptes à rendre, le 102.3 FM, la chronique du conseil avec Jennifer et sa joyeuse bande. Donc, c'est un petit groupe de la Naudière qui s'appelle « Be Astronaut ». Nous sommes donc sur Radio-Centre-Ville, le 102.3 FM, les comptes à rendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, bienvenue de retour. C'était « The Astronaut, the best man in the universe ». Avant de vous quitter, on voudrait juste vous remercier. Remerciez les comptes à rendre, Marc-André. Remerciez tout le monde. Vous, nos chroniqueurs. Vous avez été super. Comme je l'ai dit sur Facebook, on a une équipe de l'enfer. Merci. Bonne année. Puis, je vous laisse avec Micah pour un dernier mot. En fait, c'est parce que le prochain numéro des covers, c'est un spécial Saint-Valentin. Puis, j'aimerais ça inviter des artistes qui font des oeuvres peut-être un peu plus penchant, peut-être érotiques ou sensuelles, amoureux. S'ils veulent envoyer leurs trucs, il y reste encore des places. Alors, rendez-vous sur discovermag.com pour envoyer vos trucs.